et voilà les alouettes sans tête alors ces demoiselles les alouettes sans tête c'est mon plat préféré les alouettes sans tête le nom est mystérieux pour vous mais pas pour la famille alziari ici on est restaurateur de génération en génération et on se transmet l'amour de ce plat d'hiver mijoté très proche des paupiètes de veau ça me rappelle beaucoup de souvenirs très anciens ma mère ma grand-mère et ma famille et aujourd'hui c'est michel qui fait vivre ce patrimoine dans son restaurant en plein coeur du vieux nice où règne la dolce vita à la niçoise car en hiver le soleil brille deux fois plus qu'à paris on arrive à tout concilier à nice il ya un côté art de vivre avec une richesse culturelle avec l'italie le var l'arrière-pays cette année en particulier on a subi des intempéries au mois de novembre mais le climat malgré tout reste assez exceptionnel on peut encore aller se baigner le matin et limite aller dans les stations derrière parce que l'enneigement est particulièrement bon cette année la journée de travail de notre chef commence toujours par le même rituel il ouvre avec précaution sa mallette à couteaux des couteaux japonais qu'il collectionne depuis dix ans c'est vrai que c'est des objets qui vont durer dans le temps et qui vont finir par par être marqués par notre usage quotidien et on les entretient nous on sait où ils en sont ils sont presque en vie avec le bon couteau donc michel commence par préparer la farce de la recette il détaille du persil de l'ail et du petit salé mais pour donner vie à ces mystérieuses alouettes il a besoin d'escalope de bœuf direction la boucherie à qui sa famille fait confiance depuis 20 ans bonjour je viens chercher la viande pour les alouettes cette maison à pignon sur rue depuis 60 ans jean-paul le patron a appris le métier aux côtés de son papa et attention pour cette recette traditionnelle une seule partie du bœuf convient c'est coupé dans cette partie de la cuisse c'est un morceau de morceau de bœuf s'appelle le gîte noir qui est spécifique pour les alouettes se coupe très bien c'est un morceau qui se tient qui se coupe très bien qu'il arrive qu'on arrive à couper très fin sans nerf au mieux mes grands-parents se servaient déjà ici ma tante et mon oncle qui avait un restaurant également se servait déjà ici c'est une institution retour en cuisine où nous allons enfin comprendre le nom mystérieux de ce plat michel étale les tranches de bœuf qui doivent être très fines dans la pâtisserie si vous faites un gâteau roulé si vous mettez une génoise qui est trop épaisse ça va ça va un peu tuer le charme comme on les roule les arômes se diffuse pas le persil et l'ail et le petit salé vont pas donner leur goût et c'est ça sera sec et pour bien réussir le montage des alouettes tout est dans le coup de main le conseil pour quand vous montez les les alouettes pour que les arômes se diffuse bien à l'intérieur il faut pas trop les serrer après les avoir roulé michel ficelle les alouettes avec du fil alimentaire et voici la clé de l'énigme des alouettes sans tête en fait ça ressemble un petit peu à des oiseaux dont on a ficelé les ailes pour qu'ils ne se cassent pas la cuisson le petit oiseau il est il faut un peu le chercher mais après une fois qu'il a cuit et qu'on a et qu'on a trop qu'on propose la recette dans l'assiette ça ressemble ça ressemble un petit peu à une alouette pour cuire ces alouettes le chef sort de casserole en même temps l'une pour faire flamber du vin rouge l'alcool va s'évaporer au moins ne va pas donner de goût à la préparation et dans l'autre il fait dorer les alouettes dans de l'huile d'olive brûlante il incorpore ensuite des oignons de l'ail qui laisse fondre quand elles sont cuites elle se décolle tout seul on n'a même pas besoin de faire d'efforts en fait ce qu'on cherche c'est cette dorure il saupoudre de farine pour donner une consistance à la sauce il rajoute le vin un bouquet garni et enfin des cèpes dans tout ce qu'on appelle d'aube le champignon convient incorporer ce seront les cèpes on a la chance d'en avoir dans la région que ce soit dans l'arrière pays dans le var ou même en tali cette passion pour le terroir et la cuisine michel en a hérité de sa grand mère et de sa mère et par respect pour ce patrimoine leurs recettes sont toujours là accrochés sur le placard là ce qui est agréable c'est que c'est l'écriture de ma maman donc voilà ça nous fait penser un petit peu à ceux qui sont partis trop tôt le principe de base du restaurant étant les recettes de la famille ça nous permet de partager avec des inconnus entre guillemets des recettes qui font partie un petit peu de mon patrimoine de celui de nice aussi un petit peu parce que toutes ces recettes sont vraiment très typique et le patrimoine niçois il le met également à l'honneur dans l'accompagnement du plat et c'est toujours dans le vieux nice que ça se passe bonjour direction la maison barral fabriqueront de pâtes fraîches depuis quatre générations les arrières grands parents de natalie sont arrivés d'italie en 1892 et se sont installés ici pour fabriquer des pâtes fraîches des raviolis et des panis les panis ce sont des petites galettes comme ça qui sont faites à base de farine de pois chiches de l'eau et du sel et c'est cuit très longuement tout doucement et après elles sont moulées dans des petites dans des petites soucoupes et on les fait refroidir ensuite on les démoule une fois que vous avez ce produit vous le détaillez en petits bâtonnets et vous le faites frire donc à la poêle ou carrément en vous le souhaitez notre chef du jour a lui choisi les panis pour accompagner ces alouettes qui après avoir mijoté pendant des heures sont enfin prêtes bon appétit alors pour concocter à la maison cette recette niçoise vous n'avez plus qu'à noter la liste des courses j'ai toujours vu ma grand mère nous proposer ça ma mère par la suite moi je vous le maintenant on leur propose dans le cadre du restaurant mais c'est vrai qu'on est on essaie de garder cet esprit un petit peu familial et quand je vois ma fille ses yeux qui s'illuminent qui se régale à partager ça avec nous c'est vrai que c'est super plaisant